Allez ! Et c'est parti avec les essuie-glaces de pare-brise ! Superbe départ de Louis qui a bien vu que vous avez vu ! Tu as vu Clémentine, je te le disais ! Elle a été au contact tout de suite pour tenter de gagner une place mais ça n'a pas marché ! Edgar Malouane a réussi à se défendre et Clémentine Lost reste troisième, menacée même en ce moment par Emmanuel Moinelle. Mais pour l'instant il était en pôle et il a réalisé un superbe départ. Louis Gervozon est en tête ! Alors aura-t-il la seconde traditionnelle ? On va le voir parce que derrière... Oh c'est chaud ! C'est chaud ! C'est bouillant même ! C'est chaud dans l'escargot, je me lève pour regarder ce qui se passe là-bas sur le fond du circuit. Oui c'est vrai, l'escargot c'est meilleur quand c'est chaud ! C'est vraiment incroyable ce qui se passe dans le demi-tour du circuit. Attention à la petite seconde traditionnelle, on n'y est pas encore. On vient de passer la compression et on va passer une première fois devant la ligne. Louis est toujours en tête. C'est collé serré quand même dans le centre du peloton. Louis m'éloigne et puis surtout... Clémentine Lost, Emmanuel Moinelle, Gérald de Fontanel. Oui mais Moinelle il est là, Moinelle il est là ! Et Margot Laffitte qui ferme la marche et une seconde trois, d'écart entre nous Gervozon en tête et Edgar Malouane à la deuxième place. Et derrière ça klaxonne encore pour Emmanuel Moinelle sur Clémentine Lost. Emmanuel Moinelle qui aura fait un nombre de tours impressionnants entre l'élite et l'élite pro et qui là est en train de menacer un petit peu Clémentine Lost. Oui et puis il y a surtout Malouane qui dans cette partie était vraiment en train de mettre la pression à lui, Gervozon. Donc on va repartir dans la version rapide de ce circuit. Tu crois qu'il a la pression lui ? Oui je sais pas s'il a la pression mais il l'a lui mais en tout cas un petit peu, un peu moins maintenant. Ça va mieux dans cette partie là. Et il a le record du tour déjà et à mon avis il va l'améliorer le record du tour. Regarde il y avait 50.8 et voilà 49.7. Et Edgar Malouane qui lui prend le record du tour pour quelques centièmes de seconde. Ah ben ça va là il y a un peu d'espace, il reste encore deux tours. Clémentine Lost est toujours là, Emmanuel Moinelle aussi, Gérald de Fontanelle et Margot Laffitte qui se rapproche de Gérald de Fontanelle dans le milieu de cette finale. Et ils sont proches quand même tous les pilotes de cette finale. Oui 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 absolument surtout à l'arrière de Margot. Et Margot Laffitte qui a pris le record du tour. C'était détaché trois fois, trois fois, trois fois. Il aura changé trois fois en un tour ce record du tour. Et pour l'instant c'est Margot Laffitte qui gagne un point supplémentaire. Et pour l'instant Louis Gervozon calme le jeu, calme son pilotage. Mais engrange des petits dixièmes supplémentaires, est en train de s'échapper, est en train de conforter sa victoire. Voilà Louis Gervozon une nouvelle fois sur le passage de la ligne. Une seconde quatre, il a gagné un dixième de plus sur l'écart entre lui et Edgar Malouane. Voilà, ça se détache là, c'est bien. Il a bien pris la mesure de ses derniers tours. Edgar Malouane, je vais y arriver. C'est pas facile. Edgar Malouane n'est plus menaçant pour l'instant. Ça s'est un peu figé. Et puis à l'arrière, Margot Laffitte est revenu en moins d'une seconde de Gérald de Fontanel. Et Clémentine a bien su défendre sa troisième place. Ah oui, Clémentine se défend très bien. Pour l'installer un peu menacée par moment par Emmanuel Moinelle. Mais elle est toujours bien installée à la troisième place. Et voilà l'homme de tête avec la voiture aux couleurs de l'Isère et de Honnetti, comme on vous le disait tout à l'heure. C'est Louis Gervozon qui va rentrer dans le dernier tour de cette super finale de la catégorie élite. Allez, plus qu'un tour ! Plus que 800 mètres avant le bonheur d'une deuxième victoire cette saison pour Louis Gervozon. Plus mauvaise place, on vous le rappelle, troisième quand même pour Louis Gervozon, ça va. Ah, c'est régulier, il faut que ça reste comme ça, il faut que ça reste comme ça, vraiment, à l'Anson Vercors. Et puis surtout lors de la finale de Superbesse. Ah, ça serait génial. Ah bah ça serait incroyable. Oh, hop, 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 Cindy Gudet est attaquée ! Bon, non, non, non. Hop, Cindy Gudet, qu'est-ce que je raconte ? Non, non, non. Mais non, mais qu'est-ce que je raconte ? Mais c'est pas Cindy Gudet, il est pour là. Il est temps que ça s'arrête. Il le voit partout, Cindy Gudet, ça y est. Allez, on est dans le dernier tour, on est dans l'épingle du haut du circuit, Thierry, là. Et les deux hommes de tête, on les a à l'écran. Le voilà, Louis Jarbozon, avec la voiture aux couleurs de l'Isère. Vous la voyez, l'Audi a un jaune et bleu. Et c'est un point de ramier. Et la victoire de Louis Jarbozon, qui s'impose ici, le dernier jour à Isola 2000. Nouvelle victoire pour lui, qui conforte bien sûr sa première place au classement général provisoire de cette catégorie élite. Derrière, on retrouve Edgar Maloigne, Clémentine Lost, Gérald Fontanel, Margot Laffitte et Emmanuel Moinel. Voilà le classement de cette finale. Et le classement de la journée, ça ne changera pas. Margot Laffitte prend un petit point supplémentaire. Elle va donc terminer à égalité de points. Mais non, même pas, puisque Emmanuel était plus loin. Et Fontanel, non, ça ne changera pas. Donc le classement, ça sera toujours pour le podium. Nous retrouverons ce soir sur le podium pour cette deuxième journée. Louis Jarbozon, Edgar Maloigne et Clémentine Lost !